Et bonjour à tous et bienvenue pour le bilan lecture de Spider-Man, tome 9 de 2020. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Alors, dans ce tome, on retrouve Spider-Man Peter Parker, le Spider-Man 2099 et le Fatalis. En premier chapitre de Amazing Spider-Man, on a deux chapitres dessus. En gros, Fatalis a été exécuté par un ennemi qui serait le Caméléon qui vend des armes à la Simcarie. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le pays qui est contre la Latverie, qui veut renverser la Latverie pour prendre le pouvoir dessus, prendre le territoire. Et en fin de compte, le Spider-Man 2099, il vient parce qu'il y aurait eu un souci au niveau de 2099 qui fait que l'univers va se désagréger à cause du coup de... Enfin, le futur se désagrège à cause de ce qui se passerait actuellement. Je dois vous avouer, je l'ai lu il y a très longtemps et j'ai très peu de souvenirs. Je sais qu'ils vont essayer d'empêcher le Caméléon et qu'il aurait vu divers futurs alternatifs. Juste grâce à une pièce pour empêcher la fin du monde. Voilà, je n'avais pas grand chose à dire sur ces deux premiers chapitres qui étaient intéressants, mais ça ne m'a pas non plus très marqué. Ici, le Friendly Neighborhood Spider-Man. En gros, Spider-Man est une cible actuellement depuis plusieurs missions. Il essaye à chaque fois qu'il sauve les gens, en fait, quand il y a un incendie par exemple qui se déclare, il va pour essayer de sauver les gens et en fin de compte, on l'attaque. Donc, il décide de se faire passer pour mort pour essayer de savoir qui c'est, qui en avait après lui. Donc, évidemment, il va voir Mary Jane pour la rassurer et lui dire, je ne suis pas mort. Il va voir d'autres gens pour les prévenir qu'il n'est pas mort. Et à la fin, il décide de rendre visite aux 4 Fantastiques pour qu'il l'aide à trouver le meurtrier qui cherche à les avoir. Voilà, ça finit sur ça. Donc, j'ai hâte d'être en dessin pour voir la suite de ce chapitre et peut-être m'intéresser enfin aux 4 Fantastiques parce que depuis le temps que je le dis, je ne l'ai toujours pas fait. Ensuite, on a un Amazing Mary Jane. Donc, elle est toujours dans le sim de Mysterio où elle essaie de jouer son rôle au mieux. Sauf que les sponsors, etc. s'en vont. Donc, ils n'ont plus d'argent pour acheter le matériel. Donc, ils vont devoir essayer d'aller trouver de l'argent. Et au moment où ils en trouvent, il y a les Savage Six qui arrivent pour faire chier tout le monde. Voilà, pour empêcher le film de tourner. Un peu pour vous donner des dessins. Voilà, ça ressemble à ça. Et enfin, on part sur le Miles Morales du Spider-Man. En gros, pour vous dire, Miles Morales avait été kidnappé dans les derniers chapitres. Et une fois qu'il a été libéré par son oncle et son père, il n'a pas remis le costume depuis, il est traumatisé, il n'y arrive pas. Et à un moment, il reçoit une missive de Peter Parker qui lui dit « J'ai besoin de ton aide, etc. » « C'est genre tout en ailleurs, ça je sais, mais il y a un problème. » Il faut que tu y enquêtes et il tombe sur cette chose, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Ce monstre, il dit carrément ce monstre. Et il essaye de l'affronter. Et quand il est en train de l'affronter, un nouveau personnage qui s'appelle Ultimatum avec, du coup, je ne sais même plus qui. Il n'y a que Ultimatum. Ultimatum qui, du coup, empêche l'affronter contre le monstre. Alors moi, Ultimatum, ça me fait penser à... Ultimatum, donc je l'ai là-bas. Attendez. Je vais penser à ça, Ultimatum, voilà, j'ai le tome 1. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai toujours pas lu, il faudrait que je le lise. Je ne sais pas, il m'avait pensé à Hank Pym, mais du coup, je ne sais pas du tout si c'est lui. Il faudrait que je le lise pour être sûr. Donc c'est une info qu'il faudra que je vérifie, Ultimatum, s'il a vraiment à voir à ça. Je ne sais pas si ça fait vraiment partie d'Ultimate, mais on apprend qui est derrière le costume d'Ultimatum et ça laisse à penser d'autres choses qu'on va devoir vérifier, voilà. Donc, j'ai peur, ça se casse la tronche parce que d'habitude, ça ne me sert pas très bien. Donc j'ai enlevé un bouquin. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Spider-Man ? Eh bien écoutez, malgré l'histoire de 1999, là, que je trouve pas ouf. Pourtant, j'adore le Spider-Man de 1999, j'adore son arc. À l'époque, juste après Secret Wars, là, il avait un costume tout blanc, blanc et rouge. Je le trouvais hyper classe avec. Je trouve que là, c'est pas ouf, ça ne me donne pas envie de dire la suite de cet arc. Mais tout le reste, le Amazing Mary Jane, le Mice Morales et le Friendly Neighborhood me donnent bien envie. J'ai bien envie de découvrir la suite de cette histoire qui sort du coup le 9 décembre. On va voir ce que ça va te donner. Et puis peut-être ce 2099 va bientôt être fini. C'est qui sur le Spider-Man? C'est Nick Spencer, pourtant, il s'en sort plutôt bien d'habitude de Nick Spencer. Bon écoutez, surtout que c'est lui qui a fait, je crois, la chasse, la chasse, l'a chassé, l'arc avec... Ah, j'ai oublié son nom. Ah, celui qui fait du coup... Craven? Craven, voilà. La dernière chasse de Craven. Donc c'est lui avec Craven qui était génialissime. J'avais adoré cet arc. Et là, je ne sais pas, je ne trouve pas ça ouf. Enfin voilà, on va voir ce que ça va te donner. J'espère que ce bilan de lecture vous aura plu. A la prochaine. Bye tout le monde. J'espère que ce bilan de lecture vous aura plu. J'espère que ce bilan de lecture vous aura plu. J'espère que ce bilan de lecture vous aura plu. J'espère que ce bilan de lecture vous aura plu. J'espère que ce bilan de lecture vous aura plu. Sous-titrage ST' 501